... Rani, qui cette semaine nous entraîne sur les traces de Marco Polo. Oui, mais pas le Marco Polo auquel vous pensez. Il s'agit de danse, pour être précis. Il s'agit du spectacle de Marie-Claude Pietragala, Marco Polo, qui, après une première en 2008, lors des JO de Pékin, et depuis 120 000 spectateurs, grâce à une tournée qui était passée, notamment par le Paillé des Congrès et la Place Saint-Marc à Venise, eh bien, le spectacle de Marco Polo, de Marie-Claude Pietragala, arrive le 23 novembre au Zénith Oméga de Toulon. Alors, Toulon, c'est vrai, c'est pas Marseille, c'est pas les Bouches du Rhône, mais c'est pas loin, c'est à une heure. Mais ça vaut le coup, là, pour un si beau spectacle. Et surtout, ça vaut le coup, exactement. Donc, Marie-Claude Pietragala, est-il utile de la présenter ? C'est peut-être la danseuse la plus célèbre, la danseuse en France. En tout cas, si on devait demander, je pense à beaucoup de gens de citer une danseuse, c'est le premier nom qui viendrait. Une danseuse étoile. En plus de ça, l'idole d'Alexandra Blanc, alors là, c'est tout pour plaire. Petite, j'ai adoré cette femme. Et donc, Marie-Claude Pietragala, que j'ai eu la chance de rencontrer, et qui nous parle de son spectacle Marco Polo. On l'écoute tout de suite. Ce spectacle a deux ans. Il a été produit dans le cadre des Jeux Olympiques en 2008 à Pékin. Donc, ça fait plus de deux ans qu'on est sur les routes avec ce spectacle. Je peux vous dire qu'il y a tout public. Ça va de 7 à 77 ans. Dans toutes les pièces que nous faisons avec Julien, il y a un voyage poétique. Donc, on n'est pas uniquement dans de la démonstration athlétique. C'est-à-dire qu'on puisse, de la modernité, de la tradition aussi. C'est-à-dire qu'on s'imprègne du passé pour questionner l'avenir. On voulait absolument que notre Marco Polo soit transplanté dans un univers, je dirais, plus futuriste. Donc, il y a à la fin du spectacle ce monde un peu déshumanisé que Marco Polo ne va pas choisir d'ailleurs. Puisqu'il y a tout au long de ce spectacle, il y a une mystérieuse dame blanche que j'interprète qui va le guider. C'est un peu le symbole du yin et du yang, de la réunion, de la moitié, de l'éternel féminin. Enfin voilà, tout ça fait qu'on a choisi évidemment des univers entre guillemets plus musique du monde qui va traduire la route de la soie. Et puis aussi des univers plus métalliques. Donc voilà, la musique de Christophe, de Prodigy, des Chemical Brothers, je trouve collée bien à cet univers-là. Ça donne envie. C'est clair. Et puis ça bouge, c'est punchy, c'est rock'n'roll. Alors bon, l'histoire de Marco Polo, on la connaît à peu près. Alors il faut comprendre que le spectacle s'ouvre sur le côté historique. Donc Marco Polo qui part en Chine. Et puis après, petit à petit, il va partir comme ça dans un univers beaucoup plus futuriste. Puisque Julien Derouot, qui joue le rôle titre de Marco Polo, va être comme ça projeté dans des univers beaucoup plus urbains au fur et à mesure du spectacle. Et puis comme ça, tout du long, il va y avoir le rôle que tient Marie-Claude Pietragala, la Dame Blanche, qui est la conscience en fait de Marco Polo, et qui va l'aider, qui va le suivre dans son parcours à travers le monde moderne et le monde imaginaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que de la danse. C'est ça qui est extraordinaire avec ce spectacle, c'est que c'est un mélange des genres. Parce qu'on a de la danse, mais on a également de l'opéra, beaucoup de chansons et de la musique qui changent un petit peu. Christophe, Prodigy, Chemical Brothers, comme vous avez pu l'entendre. Et puis on a également de l'animation vidéo. Beaucoup, beaucoup d'animation vidéo, comme vous pouvez le voir là sur l'écran. Donc qui donne un spectacle comme ça... Un peu futuriste, un peu comme Starmania dans la variété française. J'ai l'impression que c'est un petit peu l'équivalent pour la danse. Oui, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, vraiment quelque chose comme ça, qui brasse le classique, le moderne. Il y a des danseurs de hip-hop, des danseurs de musique tribale, il y a vraiment de tout. Moi j'ai trouvé ça vraiment... On est dans ça, je ne sens pas sur pointe alors. Extraordinaire. Si, on retrouve des pointes également, on retrouve du classique, tout ça brassé avec les nouvelles tendances. Donc bon, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter, en profiter. Et puis d'ailleurs, il faut que vous en profitiez vous aussi, puisque LCM vous offre des places pour ce spectacle, donc des places à gagner. On rappelle que ça sera le mardi 23 novembre au Zenith Omega. Alors pour gagner les places, c'est très simple, vous envoyez un petit mail à l'adresse qui s'affiche juste à l'instant, voilà, culture.lcm.fr tout simplement. Avec bien les coordonnées téléphoniques pour qu'on puisse vous rappeler évidemment et vous donner cette fameuse place. Un très beau spectacle en tout cas, ça vous a plu, ça se voit. Ah oui, énormément, oui. Moi je vais jouer. Alexandra va jouer. Merci beaucoup Rania.